bonjour tout le monde alors une petite vidéo pour les trucs et astuces du forum je vais commencer par une petite citation la simplicité la clé du bonheur dans le monde moderne bat tiens on commence déjà par nous compliquer la vie avec les changements d'heures alors en octobre on recule et en avril on avance chouette par contre sur le forum bah il faut le faire manuellement alors le premier truc c'est que je vais vous expliquer comment on fait pour changer le fuseau horaire enfin changer l'heure vous allez dans le panneau de l'utilisateur modifier les préférences générales qui est dans préférence du forum ensuite un peu plus bas vous trouverez votre fuseau horaire à choisir ensuite heure d'été en vigueur alors soit oui soit non rien plus simple on aimait et c'est oui on est en hiver on clique sur non et on envoie le deuxième petit truc astuces c'est les marques pages effectivement on a des marques pages d'un forum alors quand vous allez dans les fils vous voyez ici une petite fenêtre orange quand on clique dessus ben ça va vous ouvrir la la page c'est la dernière que vous avez vu même si des pages supplémentaires se sont mis alors par exemple on clique dessus on s'est arrêté à la 29 on revient le soir il y en a quelques unes de plus et ben ça va vous ouvrir la dernière que vous avez eu vous pouvez aussi marquer tous les forums comme lui quand vous cliquerez là dessus ça met tout à jour et il ya plus ces petits trucs qui viennent s'afficher par contre dès qu'un message est nouveau posté quelque part ça serait affiche un autre truc c'est les favoris alors vous avez remarqué ou pas mais en bas de toutes les pages vous avez ajouté ce sujet aux favoris là vous cliquez dessus ça va le mettre en mémoire dans votre panneau d'utilisateurs dans gestion des favoris il est là vous constaterez que il ya aussi ce petit logo pour retrouver la dernière page qui a été lu sur la file ensuite vous pouvez supprimer les favoris et soit en cliquant là et en descendant en bas de la page sur supprimer ou alors quand vous êtes dans votre page dans votre file tout en bas vous pouvez retourner c'est marqué supprimer ce sujet des favoris une autre astuce les brouillons alors les brouillons si on veut faire une grande une grande file où on a beaucoup de choses à écrire et puis qu'on ne peut pas le faire en une seule fois vous avez à vous écrivez un nouveau sujet vous pouvez sauvegarder le brouillon enfin que ça fait il va vous demander de confirmer vous mettez oui et vous retrouverez votre brouillon dans le panneau d'utilisateurs dans aperçu gestion des brouillons là deux trois choses qu'on peut faire soit on clique sur comment sauvegarder un brouillon enfin votre titre ça va vous ouvrir la page comme ça vous pouvez continuer d'écrire sauvegarder ou alors vous allez directement dans vie du forum dans la catégorie où vous serez vous cliquez dessus et vous faites écrire un nouveau sujet une fois que ça c'est fait en bas vous verrez si vous êtes dans le bon la bonne catégorie vous avez chargé un brouillon et qui sont chargés un brouillon en haut de la page vient alors il peut y avoir plusieurs brouillons là j'en ai qu'un et puis là vous pouvez charger celui là et il va se recharger dans l'éditeur complet vous allez le travailler depuis l'éditeur complet soit vous l'enregistre soit vous refaites un brouillon vous sauvegardez votre brouillon soit vous l'envoyez ça vous de voir une autre astuce la dernière comment actualiser le forum automatiquement alors si on va sur la page des sujets actifs qu'on va savoir si d'autres messages sont arrivés entre deux ben vous avez soit la possibilité de cliquer là dessus ce qui est un peu ennuyant ou alors d'utiliser la touche f5 mais bon à force à la liste de brûler tellement l'utilisent sur and il donc ce que je vous propose c'est d'aller sur google télécharger easy auto refresh alors si vous n'êtes pas avec google il va ça existe aussi avec d'autres sites mais je les connais pas une fois que vous avez téléchargé ça vous aurez la possibilité de la faire rafraîchir toutes les secondes toutes les dix secondes toutes les minutes en mettant 60 secondes vous pouvez l'arrêter ou la mettre en permanence alors là il faut juste choisir la page que vous voulez réactualiser parce que ça se fait pas pour toutes les pages je cherche à chaque page internet il va falloir aller en haut à droite de la barre google et puis vous aurez le petit logo de ce programme là voilà on a vu les fuseaux horaires le marque page les favoris le brouillon et comment on actualise le forum automatiquement voilà on a vu Sous-titrage ST' 501